qui parle de la synagogue, de l'intérieur de la synagogue, on amène une prostituée pour appliquer la loi de la lapidation contre la prostituée. Qu'est-ce qu'il répond ? Une parole magnifique, toujours vraie, jusqu'à nos jours, et qui subvertit l'état de l'éthique, l'état de la conscience, en ce temps-là, où la personne n'existait pas encore, en tant que personne autonome, indépendante, capable d'avoir une intériorité, et par conséquent, de reconnaître l'importance de la culpabilité dans notre vie en société. Le premier d'entre vous qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. C'est le renvoi à soi-même, à son intériorité, et à quelque chose de décisif dans l'existence humaine, et dont la constitution est l'action, les modes de réalisation de chaque personne humaine. À savoir, avoir conscience que je suis fautif, qu'il n'est difficile d'être un juge, d'atteindre une justice, si moi-même, je suis capable de produire des injustices. Voilà, c'est un exemple pour vous montrer ce que je veux dire par la fonction subversive qu'accomplit le prophète. Or, des prophètes, il y en a eu, jusqu'à Mohammed, mais ceci ne va pas de soi. Cette ligne continue d'Abraham jusqu'à Mohammed n'est pas reconnue dans les histoires officielles jusqu'à présent. Et c'est ici que se pose la question du prophète rebelle au début du XXIe siècle. Le prophète rebelle, c'est celui qui se lève aujourd'hui et dit « Nous avons vécu sur des mythos histoires, et non pas sur l'histoire réelle des cultures et des systèmes de pensée. Nous avons ignoré la visée fondamentale de la parole prophétique avant de devenir texte et avant que le texte soit la base pour les communautés religieuses respectives, juives, chrétiennes et musulmanes, de produire sur la base des textes et non plus de la parole vivante. Regardez par exemple, je suis en train de vous parler, j'échange avec vous la parole et je regrette que ces lumières fortes m'aveuglent et ne me permettent pas de voir vos visages pendant que je parle et vous voyez que je cherche vos visages. La parole s'échange de visage à visage car pendant que quelqu'un parle il déclenche sur le visage le contentement, l'adhésion, l'enthousiasme et par conséquent l'engagement avec cette parole ou bien au contraire on peut lire le rejet, le mécontentement, la résignation à une parole de pouvoir et non pas d'autorité. quand le roi parle il exerce une parole de pouvoir quand le prophète parle il exerce une parole d'autorité qui s'exerce à l'entendement et qui vise la promotion de celui et ceux à qui il s'adresse. quand cette parole vivante de visage à visage est transcrite dans un texte le texte est orphelin disait déjà Platon orphelin de la parole qu'il a générée et qu'il ne fait que transcrire et transmettre il n'y a plus cette voix vivante qui s'adresse à des visages vivants qui peuvent réagir immédiatement et arrêter la parole pour demander plus et c'est ce qui s'est passé dans le discours prophétique qui est toujours un discours de communication de visage à visage et de promotion encore une fois collective et en même temps. Lorsque la parole devient texte on va construire des systèmes théologiques ce qu'on appelle nos théologies juives, chrétiennes et musulmanes sur la base exclusive des textes parce que les voix des prophètes se sont tues ils ne sont plus là et la voix n'est plus là. Il n'y a plus que le texte qui produit d'autres textes et au surplus les théologies qui se construisent au Moyen-Âge après l'Antiquité et la Basse Antiquité comme on l'appelle c'est-à-dire au temps des Pères de l'Église du 1er siècle de l'ère chrétienne jusqu'au 7ème siècle l'arrivée de l'Islam et bien la construction théologique va se faire à l'aide des outils intellectuels et des outils de pensée du corpus aristotélicien on revient au Logos et au rôle du Logos dans la construction des théologies qui vont être des théologies de contrôle de l'orthodoxie à l'intérieur de sa communauté et pire que cela les théologies qui se construisent au Moyen-Âge du 7ème au 13ème siècle sont des systèmes qui se veulent intellectuels et rationalisants d'exclusion réciproque des trois branches du monothéisme au nom de ce qui devient un dogme alors qu'il ne l'était pas au temps de la voix du prophète le dogme de la religion vraie on va démontrer chaque communauté les théologiens de chaque communauté vont démontrer par des raisonnements logiques en théorologique aristotélicien syllogisme etc que la révélation la 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 elle est complète elle n'a pas besoin de nouvelles interventions or Jésus le juif est intervenu a-t-il apporté du nouveau par rapport à tout ce que nous connaissons dans la bible hébraïque ou n'a-t-il pas apporté de nouveau c'est l'immense question qui va partir qui va diviser le judaïsme du christianisme or Saint Paul dit Saint Paul Paul c'est un juif un judéo romain qui parle c'est Saül qu'il s'appelait Paul est son nom chrétien à partir de maintenant disait-il il n'y a plus ni juif ni gentil et le gentil en hébreu goïn c'est le non juif c'est celui qui est extérieur au parcours prophétique c'est l'étranger et tous les païens étaient des étrangers et voici quelqu'un qui dit après que Jésus a parlé à partir de maintenant il n'y a plus de juif privilégié avec toute la tradition prophétique qui lui suffit est de gentil cela veut dire que la porte est ouverte à tous les gentils à tous les païens c'est-à-dire au monde de ce temps-là bon je n'ai pas le temps de discuter la question mais je la laisse sous forme de question parce que les juifs sont là et les juifs continuent de dire nous nous en restons là où nous sommes et effectivement Jésus est hors du judaïsme c'est un autre parcours vous voyez comment se se tisse l'histoire et l'histoire du prophétisme on ne la raconte pas comme je vous la raconte en ce moment je souligne cette chose là la nouveauté de la présentation historique des événements qui ont fait que il y a d'une part une continuité de la parole prophétique et il y a d'autre part une rupture de cette parole prophétique pour donner naissance à des communautarismes comme on les appelle aujourd'hui c'est à dire à des communautés fermées sur elles-mêmes et avec Mohamed que je vous ai présenté dans la ligne prophétique ce qui est absolument vrai il y a aussi une nouvelle l'islam introduit une nouvelle dont on n'est pas sorti du tout au contraire c'est pour cela que je félicite notre ami ici d'avoir pensé à ce thème vous le voyez vous voyez sa richesse ce thème du prophète révolté et vous me voyez moi-même enthousiaste et emporté quand je vous parle emporté par une conviction que les voix que nous devons entendre aujourd'hui où nous sommes plongés dans une violence extrême à l'échelle mondiale et que j'appelle une violence systémique si je n'ai pas le temps excusez-moi de vous expliquer le problème le vocabulaire que j'emploie peut-être y reviendront y reviendrons nous violence systémique à l'échelle mondiale pour la première fois au début du 20ème siècle alors que et ça c'est un second moment très important par rapport à la fois à la fonction prophétique et à la fonction d'une autre voie de la raison humaine d'une autre expérience de la raison humaine cette expérience de la raison humaine qui divise aujourd'hui le monde que nous appelons l'Occident et le reste du monde qui en reste encore à des croyances religieuses et à des cultures complètement archaïques et sans rapport et sans pouvoir de communication avec ce nouvel âge de la raison que nous appelons la modernité que nous appelons l'âge des lumières la raison des lumières la raison des lumières est une immense coupure encore une coupure mais cette fois-ci pas dans la ligne du prophétisme mais dans un autre espace de la pensée des hommes la coupure entre une raison qui affirme sa souveraineté totale et absolue en termes de production d'une nouvelle vérité qui n'est pas la vérité de la religion vraie et qui sera la vérité cette fois-ci scientifique expérimentale pragmatique etc. et une raison qui va instituer une nouvelle légitimité politique fondée sur la souveraineté du peuple qui vote pour envoyer ses représentants au Parlement et confectionner une loi laïque qui n'a plus rien à voir avec la référence à l'instance religieuse de ce que les trois religions appellent la loi divine coupure entre la loi laïque produite par le peuple les peuples convertis au système démocratique laïque et la loi divine qui vit encore dans l'église avec l'état du Vatican les catholiques appliquent encore la loi la loi divine pour les catholiques pour les fidèles catholiques mais les catholiques vivent dans la modernité et sont des citoyens modernes naïques et voilà il y a cette dualité qui marche mais le monde de l'islam n'a pas participé à la production de cette modernité il n'y a jamais participé et il justement je vous disais tout à l'heure après les indépendances on espérait entrer dans ce grand mouvement de l'histoire pour contribuer par notre présence à le faire évoluer dans un monde ouvert aux autres cultures et c'est parce que l'islam n'a pas participé au grand débat de la modernité aux grands problèmes que posent et qui ne sont pas encore résolus par cette coupure de la modernité par rapport à tout un passé religieux qui conserve une présence dans notre monde actuel et on parle même et on parle même du retour du religieux dans notre monde actuel mais ce retour du religieux c'est un retour qui revient avec des montagnes accumulées d'ignorances institutionnelles nous vivons nous vivons sur ces ignorances institutionnalisées les uns et les autres parce que je vous disais tout à l'heure en matière de religion les théologies fabriquées au Moyen-Âge sont des théologies d'exclusion de la 7ème édition du salon d'inculture du festival du monde arabe qui est comme tout comme l'ensemble du festival organisé cette année sous la thématique prophète le bel je ne vais pas tarder en fait aujourd'hui le temps c'est à nos invités qui sont là pour parler de choses sérieuses moi je je me contente d'animer et d'essayer un peu de gérer le débat mais aussi vos questions pourquoi la thématique prophète le bel le mot prophète renvoie évidemment au religieux au sacré la prophétie renvoie à autre chose aussi comme on le dit très bien dans notre thématique la prophétie n'est pas l'apanage d'un groupe n'est pas l'apanage de religion n'est pas l'apanage d'une époque c'est en nous c'est le lieu même de notre humanité on a demandé à nos différents artistes participant à cette édition entre autres les invités spéciaux de ce salon de la culture de réagir par rapport à cette thématique pourquoi encore on parle de prophétie est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire est-ce qu'il y a quelque chose encore à annoncer est-ce qu'il y a des hommes qui sont encore capables d'annoncer des choses et de constituer la communauté parce qu'une communauté ne se construit pas qu'autour du sens d'un sens d'un sens commun je vais juste commencer pour lancer le débat par trois citations des réactions de nos invités à cette thématique de nos invités qui sont présents ce soir monsieur Bouchard Serge Bouchard qui est anthropologue qui est écrivain qui est journaliste qui est porte-parole du festival cette année il dit la chose suivante pour être prophète de nos jours et rebelle il suffit d'être humain monsieur Mohamed Arboun il insiste sur la fonction subversive de la prophétie je pense tout le sens est là-dedans et enfin monsieur Salamem Benissa propose nous a proposé c'était trop tard de remplacer le thème de prophète rebelle avec le thème prophète de l'éphémère parce que les artistes pour lui sont des prophètes des prophètes de l'éphémère alors que des prophètes tels qu'on les a connus c'est des prophètes de l'éternel sur ces avec ces trois citations on va commencer ce débat ce soir je présente encore une fois les invités donc à côté de moi monsieur Harkoun que vous connaissez très bien qui a déjà participé à la troisième édition du festival du Mont-Balab et qui nous honore encore une fois avec sa participation qui a pris la peine lui que le voyage lui fait beaucoup vraiment beaucoup de peine de venir et il a dit texto en réponse à l'invitation que madame Beniaia directrice de notre programmation lui a lancé je manquerais à mon devoir d'humaniste si je ne participerais pas à cette thématique qui vient vraiment dans dans l'actualité dans le contexte de ce qu'on vit tous les jours donc monsieur Harkoun est professeur émérite à la Sorbonne et c'est un grand penseur qui a bouleversé la pensée arabe moderne avec ses propositions ses méthodes et ses écrits qui font déjà référence dans tout ce qui est études scientifiques de notre histoire politico sociopolitique de la religion islamique et de l'histoire de l'islam monsieur Serge Bouchard est anthropologue vous connaissez très bien et aussi journaliste écrivain et avant tout un grand humaniste aussi donc monsieur Salman Benissa qui est un dramaturge un écrivain qui a osé des choses que je pense beaucoup d'entre nous hésitent avant de de les entreprendre je rappelle ces deux œuvres qui ont qui ont fait beaucoup de succès prophètes sans Dieu et confession d'un musulman de mauvaise foi et nous sommes heureux qu'il soit parmi nous ce soir je laisse la parole à notre cher invité monsieur Harkoun pour lancer le débat merci beaucoup cher ami mesdames et messieurs évidemment c'est avec empressement que j'ai accepté de revenir à Montpellier Montréal 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 parce que j'adhère profondément au travail qui accomplit le festival arabe ici au Québec parce que nous avons besoin d'espace comme celui qui est donné au festival arabe ici donné par le Canada officiel et par les Canadiens qui s'y intéressent en tant que citoyens pour participer à un travail de création d'innovation en matière de citoyenneté plurielle c'est le défi que nous lance l'histoire d'aujourd'hui d'autant plus que cette histoire que nous espérions produire dès les années 50 et dès les années 60 au lendemain des libérations des peuples colonisés je parle en tant qu'Algérien les Français inséparablement parce que j'ai vécu la guerre d'Algérie et l'enthousiasme du peuple algérien au lendemain de l'indépendance parce que le lendemain de l'indépendance signifiait pour les Algériens une entrée dans l'histoire avec leur souveraineté politique pour accompagner l'histoire nouvelle de ce que précisément l'Algérie et le Maghreb d'une façon plus générale que l'on appelait l'Afrique du Nord étaient prêtes à produire pour faire entrer l'ensemble du Maghreb dans une histoire ancienne qui lui appartient et qui appartient également à l'Europe l'appel au prophète au prophète rebelle qui est le thème de cette année m'a infiniment enthousiasmé dès que j'ai vu la formule prophète rebelle en effet ce thème là précisément nous invite à revisiter l'histoire profonde histoire intellectuelle spirituelle éthique philosophique théologique culturelle de toutes les sociétés de toutes les traditions de pensée de ce que j'appelle en tant qu'historien l'espace historique méditerranéen méditerranéen l'espace historique méditerranéen ne se confond pas bien sûr avec l'espace géographique méditerranéen l'espace historique c'est celui que je viens de nommer en faisant allusion à l'histoire du monothéisme dans l'espace méditerranéen mais avec l'histoire du monothéisme il faut faire intervenir tout de suite l'histoire d'un autre axe de la pensée qui joue un rôle déterminant dans la formation de la pensée européenne dans sa phase chrétienne et de la pensée européenne dans sa phase moderne c'est l'axe de la pensée grecque et de la science grecque et de la première expérience athénienne de la démocratie c'est beaucoup et c'est essentiel ce qui fait ce qui fait l'originalité et la fécondité des cultures et des systèmes de pensée qui sont apparus dans cet espace méditerranéen de l'Iran du fleuve Indus jusqu'au Maroc l'Espagne toute l'Europe méditerranéenne Italie Espagne Portugal Grèce et par le biais de cette partie méditerranéenne du parcours historique du monothéisme d'un côté avec le prophétisme et la fonction prophétique et de la pensée grecque qui dès le 5ème siècle avant Jésus Christ a instauré une tradition de pensée philosophique qui donne à la raison une autonomie par rapport à toutes les croyances d'ordre religieux et une responsabilité intellectuelle vis-à-vis de ces traditions religieuses en posant des questions sur ce qu'est la divinité sur ce qu'est la croyance religieuse et en interrogeant par conséquent les théologies qui vont se déployer au Moyen-Âge entre le 7ème siècle et le 13ème siècle sous la prééminence de la recherche en langage de la connaissance scientifique philosophique en langage véhiculée par tous ceux qui vivaient dans l'espace méditerranéen juifs chrétiens et musulmans avec d'autres cultures anciennes qui étaient encore vivantes comme la culture mésopotamienne comme la culture égyptienne ancienne avec la population copte comme les civilisations de l'Euphrate et bien entendu la longue mémoire biblique des prophètes bibliques qui instaure le règne de la parole avant que vienne le règne de la parole prophétique mise par écrit et devenu texte que nous appelons les textes fondateurs Bible Évangile Coran c'est une ligne ininterrompue depuis Abraham mentionné dans la Genèse jusqu'à Mohammed à la Mecque une ligne ininterrompue de la ce que j'appelle la fonction prophétique dans l'Histoire et cette fonction prophétique a toujours été subversive c'est à dire qu'elle subvertit les ordres culturels existants le monothéisme a trouvé devant lui des ordres existants de toutes les religions que l'on regroupe sous le nom de religion païenne le paganisme je n'ai pas le temps de détailler en quoi la fonction prophétique est subversive subversive dans le sens d'une émancipation de la condition humaine de la promotion de la personne humaine à la notion de dignité de cette personne humaine et sa promotion à la conscience de culpabilité ce qui ouvre l'immense champ de l'éthique conscience de culpabilité qui s'exprime dans cette scène de l'évangile au sein du peuple juif car Jésus est un juif immédiatement le problème se pose après sa mort qui peut être légitime pour prendre la succession non pas de la gestion politique de la nouvelle cité islamique mais du charisme prophétique pour jouir de cette infaillibilité qu'on accorde aux prophètes car sans ce charisme politique les gens de ce temps-là considéraient qu'il n'était pas possible de transmettre dans son authenticité vécue la richesse de la parole de Dieu inscrite dans le discours coranique voilà le débat débat inséparablement théologique herméneutique interprétation et politique parce qu'il s'agit quand même de trouver le chef de la cité politique ce problème tel que je viens de le définir est toujours ouvert il n'a jamais été résolu il n'a jamais été résolu les corpus de hadith des shiites du haut des simas imamiens sont différents des corpus des sunnites Bukhari muslim etc Ibn Babouye Al-Kulayni etc et les recueils de hadith ont été faits confectionner tels que nous les avons aujourd'hui à la fin du 9ème siècle du 9ème siècle trois siècles après la mort du prophète et ceux des shiites dont on vient de parler des imamiens fin du 9ème début du 10ème très tardivement par conséquent et qu'est-ce que c'est que ces hadiths-là qui ont été reconnus c'est le cheminement des mémoires collectives différentes dispersées dans un empire musulman les mémoires recueillies à Oum en Iran sont différentes des mémoires recueillies à Bardad ou à Basra en Irak et le hadith exprime cette mémoire collective collectée année par année est transmise durant trois siècles et à partir du 9ème 10ème siècle les shounites ne regardent jamais les recueils shiites inversement les recueils shiites ne regardent jamais et même disent sur Bukhari des formules que je ne peux pas répéter ici pour ne pas allumer le feu vous voyez combien l'historien est intéressant et combien nous avons tous besoin des historiens car si au lieu de musulmans ici nous avions un chrétien orthodoxe de Russie ou de ou de Serbie oh la Serbie oh la Serbie oui avec les bosniacs un luthérien un calviniste plus les différentes ramifications du protestantisme au cours des siècles parce que quand vous donnez le libre examen des écritures vous avez automatiquement un bourgeonnement extraordinaire chacun peut lire les évangiles et la bible et puis trouver des chemins divers ça c'est la fécondité presque infini inépuisable du discours prophétique dont j'ai parlé c'était quand il y a deux autres l'ouverture samedi quand j'ai parlé des prophètes rebelles et des prophètes subversifs et de la parole subversive du prophète dont nous avons encore besoin aujourd'hui et bien si nous avions cette diversité pour le christianisme il en serait exactement de même il y a aussi des mémoires collectives qui ont cheminé dans des langues différentes dans des parcours historiques différents avec des ethnies différentes et chacun poursuit son cheminement dans l'histoire et chacun se constitue des références sacrées et sacralisantes pour pouvoir développer cette expérience spirituelle dont tous ont parlé c'est ainsi que fonctionnent les religions et c'est ainsi que les sociétés humaines ont pu survivre avec une paix relative et avec aussi des inventivités comme pour l'art par exemple dont le balaïsme a retenu justement l'importance mais ce qui manque à toutes les religions sans exception ce qui manque à tous les cheminements y compris pour le sophisme y compris pour le sophisme c'est l'historien qui parle pas de jugement de balaïsme absolument pas absolument pas tous les dossiers sont ouverts et nous avons à les ouvrir encore plus pour laisser parler librement tous les dossiers car à l'intérieur de ce office vous avez encore de plusieurs voix et oui c'est ça la richesse de l'homme pourvu qu'elle soit accueillie dans les libertés nécessaires pour que chacun aille au bout de cette capacité créatrice fécondante et que on ne dévie pas vers la persécution des sectes vers la persécution des déviants pour imposer une seule voix une seule vérité et pour se permettre d'exécuter les hérétiques de brûler les hérétiques d'interdire aux hérétiques de s'exprimer pendant des siècles et dans l'histoire de toutes les religions c'est ce que nous avons eu et ça n'est pas fini nous y sommes encore car au Caire ou à Alger aujourd'hui on ne peut pas parler d'un certain nombre de problèmes avec la liberté les libertés dont nous jouissons à Montréal à Paris ça devient déjà pas difficile ah oui 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 moi je vis à Paris Montréal est beaucoup plus calme parce qu'à Paris il y a beaucoup de monde et quand il y a du monde vous voyez ce qui se passe on brûle on tue on assassine voilà les leçons que l'on peut tirer de cette table ronde et voilà pourquoi il faut absolument remercier et soutenir surtout cette expérience magnifique que poursuit depuis maintenant 8 ou 9 ans le festival arabe de Montréal un mot pour le sunni il est scandalisé du titre du titre donné à cette table ronde qui est une première encore une fois mille et un Allah je le comprends d'après l'orthodoxie sunnite et aussi chez eux sur ce point ils sont d'accord il y a des points où ils sont d'accord pardon non mais si si attendez attendez j'ai pas fini tout le Coran tout le Coran vise justement à instaurer l'unicité d'Allah il n'y a pas mille Allah il n'y en a pas deux il n'y en a un point selon le discours coranique et selon le discours biblique et selon le discours évangélique mais avec les évangiles il y a des choses qui interviennent je n'ai pas le temps d'entrer dedans ici quand Jésus demande à ses disciples pour vous que dites-vous que je suis interrogation formidable à laquelle il est répondu d'une manière absolument formidable et magnifique que les psychanalystes aujourd'hui en particulier Lacan a consacré tout un séminaire à cette question adressée aux disciples pour vous disciples qui dites-vous que je suis nous sommes dans la synagogue nous sommes à l'intérieur d'une longue tradition juive de la parole prophétique et voici un juif qui s'inscrit dans cette tradition et qui est né dans cette tradition et qui part de l'intérieur de cette tradition et il demande aux juifs comme lui qui dites-vous que je suis je m'arrête là parce que c'est trop compliqué pour aller plus loin non 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 il y a une réponse et je vous renvoie au texte de Lacan si vous voulez bien le dire Lacan pourquoi je cite Lacan ce n'est pas un théologien ça n'est pas quelqu'un qui prend position pour les juifs ou pour les chrétiens c'est quelqu'un qui s'installe dans le dire du prophète c'est-à-dire ce que le prophète énonce simplement dans l'espace du langage et il analyse l'espace du langage c'est pour cela que c'est trop compliqué de poursuivre parce qu'il faut être linguiste et il faut savoir se servir du langage d'une manière à la manière du linguiste et du psychanalyste ce qui demande trop et ce qui ne saurait s'exprimer ici et ce qui ne saurait surtout pas être rejeté d'un revers de main en disant que les chrétiens qui parlent de fils de père et de saint-esprit sont des polythéistes ça c'est irrecevable parce que comme je vous l'ai dit il faut ouvrir tous les dossiers et il ne suffit pas d'une parole qui fait allusion précisément à un problème compliqué qui ne le développe pas dans le Coran mais qui a été développé justement dans la tradition chrétienne mais ne l'a pas été dans la tradition ni dans la tradition islamique ni dans la tradition juive car les deux refusent de prendre en considération cette question et cette question-là et les réponses qui ont été données l'historien ouvre ces dossiers que les deux compétiteurs n'ont pas voulu ouvrir jusqu'à présent voyez combien l'histoire des religions est quelque chose de passionnant et en même temps quelque chose de très complexe c'est cette complexité que l'historien nous rend sensibles il faut aujourd'hui passer par cette complexité pour cesser de s'exclure mutuellement sur la base d'une parole non comprise d'une parole non interrogée d'une parole non encore interprétée et je dis que ce travail n'est pas encore fait dans les trois communautés les grandes communautés ne parlons pas des branches comme ici ici on a les branches vous savez si on s'engage dans la voie chez la voie etc il va nous falloir des équipes de travailleurs et de chercheurs et de professeurs pour expliquer au grand public ce que les chercheurs vont trouver comme Lacan il a trouvé quelque chose mais pour le transmettre au grand public vous voyez c'est trop compliqué donc je poursuis ce que vous avez dit est tout à fait juste du point de vue de la tradition sunnite et du point de vue de l'islam en général du point de vue de l'islam ça c'est un point d'accord en tantôt des vues il n'y a pas de doute mais le problème ici c'est ce que dit la sociologie historique c'est ce que dit la psychologie historique c'est ce que dit l'anthropologie historique la sociologie historique nous dit ceci le langage avec lequel nous vivons et nous échangeons est le résultat d'une construction sociale de la réalité une construction sociale de la réalité ce que nous présentons à nous-mêmes comme étant la réalité des choses est une construction des acteurs sociaux vivant dans la société ça n'est pas quelque chose qui est donné dans aucun langage c'est le résultat du processus historique qui conduit les hommes à inscrire dans la langue dans laquelle ils s'expriment ce qu'ils perçoivent et interprètent comme étant la réalité ceci se change de fond en compte notre rapport au langage parce que notre rapport au langage nous dit Dieu a enseigné à Adam tous les noms donc Dieu est le créateur du langage ou bien on dit des sociologues c'est des schnappants ils ne connaissent rien et puis on les oublie et on les met de côté et on continue de dire oui d'accord c'est Dieu qui a créé tous les mots de la langue arabe ou tous les mots du français tous les mots de l'anglais tous les mots etc ou bien nous acceptons qu'il y a de la recherche et que les hommes se donnent de la peine pour scruter les langues où s'inscrit leur histoire où s'inscrivent leur production à ce moment là il va falloir relire les textes religieux et se demander comment le discours coranique le discours biblique le discours de Confucius le discours de Bouddha reflètent une construction sociale de la réalité c'est une révolution mesdames et messieurs et les recherches en sciences sociales font des révolutions mais malheureusement notre enseignement même au Canada où nous sommes même dans les démocraties les plus évoluées car ça c'est pas une affaire de démocratie c'est une affaire de transmission des savoirs acquis par la recherche la recherche avance mais les apports de cette recherche nouveau ne sont pas transmis au public que vous êtes regardez ce que j'ai fait avec la réponse au fameux dites-vous que je suis exclu les deux autres en disant c'est la dernière fois que vous entendrez la parole de Dieu et le prophète Mohamed est le dernier des prophètes les juifs disent non 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 c'est comme je vous ai dit ils ont resté là où ils sont et le christianisme dit pardon pardon c'est nous qui avons donné à la religion vraie la vraie vocation universelle et universelle et universalisable nous en sommes là lorsque l'occident parle de ses valeurs et légitime les guerres actuelles au nom des valeurs de l'occident et bien cet occident là n'a pas fait l'examen critique des responsabilités de la souveraineté de la raison moderne sans la religion et il n'a pas revisité encore l'histoire des trois monothéismes à la lumière des outils nouveaux de la connaissance dont l'anthropologie est une des clés pour faire ce travail avec la linguistique parce que pour parler des religions monothéistes en particulier nous sommes condamnés tous à batailler avec ce que nous appelons je dis quand je dis avec ce que nous appelons ça veut dire qu'il y a du travail là à faire qui n'est pas encore fait les textes fondateurs il y a donc de la place pour des voix peut-être pas de prophètes au sens biblique mais pour des voix indépendantes et critiques qui ont le courage de commencer par l'autocritique de la tradition dans laquelle ils sont nés c'est là le sens de mon travail quand j'ai écrit critique de la raison islamique et cette critique c'est cette critique de la raison islamique qui m'a amené à réclamer une critique de la raison juive et une critique de la raison catholique une critique des raisons protestantes etc. c'est à dire d'ouvrir les immenses chantiers non encore ouverts même dans cet Occident qui prétend avoir tout vu et disposer de tous les outils nécessaires réviser radicalement les traditions de pensée sur lesquelles nous vivons tous toutes les cultures du monde toutes les cultures du monde tous les systèmes pensés dans le monde parce que tous désormais sont sommés par l'histoire et la mondialisation actuelle de dire leurs mots dans la production de cette mondialisation et voilà pourquoi qu'on l'appelle prophète ou qu'on l'appelle simplement un citoyen du monde engagé dans cette bataille magnifique parce qu'elle est la bataille de l'esprit pour l'esprit pour l'indépendance de l'esprit humain et pour l'hygiène mentale de la pensée humaine qu'est-ce que ça veut dire l'hygiène mentale de la pensée humaine parce que la pensée humaine est exposée à toutes les défaites à toutes les omissions à tous les rejets de ce que ce dans quoi nous vivons désormais la pensée jetable à midi j'ai déjeuné dans un de nos restaurants vous savez comment ça se passe assiette en en plastique moi j'étais vous vous jetez de la nourriture tout jetable c'est grave c'est très grave c'est très grave et ça repose tous les problèmes que j'ai mentionnés de façon trop rapide parce que je dois laisser la parole à mes deux collègues et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 eh bien mesdames et messieurs j'espère que vous êtes sensible comme je le suis euh au caractère exceptionnel de cette table ronde elle n'est pas courante elle n'est pas commune on ne fait pas venir des musulmans appartenant à diverses voies car c'est le mot voie qu'il faut ici employer et non pas le mot secte parce que le mot secte a été chargé de négativité parce qu'il est utilisé parce qu'il est utilisé par une communauté qui se présente comme orthodoxe comme détentrice de la vraie religion détentrice des véritables enseignements de l'islam en excluant tous les autres toutes les autres voies qui se manifestent au cours de l'histoire c'est le sens du hadith qui vient d'être cité et ce hadith bien qu'il soit cité par muslim est contesté son authenticité est contesté par les historiens alors évidemment vous allez me dire mais qu'est-ce qui donne à l'historien cette autorité qui lui permet de dire qu'il n'est pas authentique alors que beaucoup de musulmans le considèrent comme authentique ceci est une question tout à fait valide je la retiens mais pour l'expliquer pour justifier tout ce qui divise et tout ce qui oppose le regard de l'historien sur l'histoire des religions et le regard du croyant quelle que soit la voix à laquelle il appartient qui parle des religions et bien c'est tout le problème justement de notre temps c'est-à-dire de ce temps où nous avons les références à la modernité à ce que la modernité a apporté de différent par rapport à la manière de traiter le phénomène religieux et de comprendre les fonctions de la religion dans toutes les sociétés dans notre petite terre aujourd'hui nous sommes confrontés à ce problème encore plus violemment et plus intensément qu'au 18ème siècle lorsque pour la première fois des philosophes ont défendu ce qu'on appelle les lumières les lumières modernes par opposition aux lumières anciennes car les religions déjà se sont présentés comme des sources de lumière la métaphore de la lumière pour éclairer l'esprit des hommes est une métaphore extrêmement ancienne elle est utilisée par tous les sages anciens confucius Bouddha tous les grands fondateurs des voies de cheminement des hommes pour réaliser leur épanouissement en tant qu'êtres humains sur cette terre et pour aller cheminer comme disent les sophies vers le salut alors le salut c'est beaucoup de choses ça dépend précisément de chacune des voies quoi qu'il en soit je suis personnellement historien d'abord c'est à dire que je me garderais bien de dire quel est le meilleur ou qui a le plus raison ça n'est pas l'affaire de l'historien je fais toujours cette comparaison quand on parle surtout des religions que l'historien est un juge d'instruction il appartient au juge de la sentence de prononcer la sentence sur la base de toute la documentation réunie par le juge d'instruction pour reconstituer les faits dans toute leur précision car c'est sur ces faits précis qu'établis le juge d'instruction par une recherche minutieuse des interrogations municieuses écoutant toutes les parties au procès c'est sur cette base là oui car procès ça veut dire l'écheminement l'étude ce n'est pas un procès pour condamner c'est pas ça le mot procès en français c'est le processus ça n'est pas le jugement encore vous voyez attention ne vous confrontez pas oui oui doucement et vous voyez comme avec un mot on peut glisser on peut glisser mais l'historien le bon historien l'historien méticuleux comme le juge d'instruction le juge d'instruction peut aussi glisser et faire des fautes on l'a vu récemment en France avec des procès un procès tout à fait malheureux et retentissant l'historien aussi peut se tromper il est un homme aussi ou une femme et puis il a une subjectivité et puis il appartient justement à une sensibilité religieuse ou à une sensibilité politique ou à une sensibilité philosophique c'est très difficile tout est difficile pour l'être humain mais ici justement nous avons ce soir un exercice magnifique pour montrer justement jusqu'où peut aller l'esprit aujourd'hui pour respecter fondamentalement toutes les voies qui s'expliquent ne fût-ce que chacun chaque membre d'une société chaque être humain a droit d'exprimer sa subjectivité mais quand on dit qu'il a le droit d'exprimer sa subjectivité encore faut-il qu'il y ait un état de droit qui protège chaque personne pour exprimer sa subjectivité voilà donc une condition il ne suffit pas de dire que chacun a le droit encore faut-il qu'il y ait je le répète un état avec un droit qui protège la liberté de chacun car cela n'a pas été le cas pendant l'histoire longue histoire de l'humanité et pendant toute l'histoire des religions cette garantie donnée à chacun d'exprimer librement la voie qu'il veut suivre n'a jamais été garantie ni l'islam ni le christianisme ni le judaïsme ni le bouddhisme ni toutes les religions connues n'ont garanti cette liberté et c'est cela la nouveauté et la différence de la modernité l'apport inestimable de la modernité c'est d'autoriser une table ronde comme celle-ci vous voyez que chacun a parlé avec même une grande douceur avec calme et chacun a parlé en disant ce qu'il ressent ce à quoi il adhère il n'y a pas eu nous n'avons pas entendu de la part des intervenants une exclusion de l'autre tandis que le hadith que nous citons ici c'est un hadith qui exclut 69 communautés si on retient le chiffre 70 ou 72 communautés si on retient le chiffre 73 et il n'en reste qu'une qui est promise au salut Al-Furqan-Najiyah c'est un hadith de l'exclusion et de l'affirmation d'une seule voie d'un seul cheminement qui va être autorisé et tous les autres vont être sujet à poursuite judiciaire sous l'autorité soit du pape soit du calife ou du sultan ou aujourd'hui du président de la république ah bah oui je tiens à ce que on comprenne cette différence pour qu'on mesure que la conquête d'un état de droit a demandé des millénaires pas seulement des siècles c'est parce que nous sommes à Montréal à Montréal pas à Montreuil ni à Montpellier c'est parce que nous sommes à Montréal où règne une démocratie et un état de droit depuis longtemps qu'il est possible de faire cela et c'est parce que ceux qui viennent de parler je suppose vivent tous depuis pas mal de temps ici au Canada et que donc une évolution a pu s'opérer qui fait que nous parlons librement et chacun dit ce qu'il a à dire quitte à ouvrir un débat et nous allons le faire on va pas le faire jusqu'au bout parce que c'est trop compliqué et ça demande énormément de temps mais ça vaut le coup de poursuivre cet exercice c'est cet exercice là qui va nous faire faire les progrès que l'humanité n'a pas encore fait car nous n'avons pas encore bénéficié de la révolution des lumières modernes les lumières religieuses ont apporté incontestablement des lumières on va pas le dire il faut donner à chacun son dû mais les religions n'ont pas atteint cette notion de la citoyenneté qui définit les droits du citoyen par-delà par-delà les choix religieux que l'on fait par-delà la charia par-delà le droit canon chez les chrétiens par-delà la loi religieuse la halacha chez les juifs par-delà tous les droits particuliers à chacune des à chacun des cheminements dont il vient d'être fait ici mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas là à l'intérieur de l'islam il y en a beaucoup d'autres dont il faut écouter les voix à l'intérieur du christianisme il y en a beaucoup d'autres à l'intérieur du judaïsme c'est la diversité humaine c'est la subjectivité humaine c'est le droit de l'humain à cette subjectivité jusqu'à présent encore une fois nous n'avons pas véritablement encore atteint cette protection de la subjectivité que les hommes recherchent le baharisme par exemple quand Khoumaïni est arrivé au pouvoir le baharisme a été mis à la porte de l'Iran et les baharis sont dispersés dans le monde Khoumaïni c'est 1979 c'est encore le 20ème siècle les ismaïliens musulmans ismaïliens qui obéissent à l'Agaqan l'imam Agaqan qui est qui a son siège en France à Chantilly et les ismaïliens les ismaïliens désormais dispersés comme les juifs dans une diaspora à travers le monde et unifiés uniquement par leur référence à leur imam sont rejetés par le soumis depuis toujours depuis toujours ça a été la guerre entre soudisme et ismaïlisme les duodécimes et le sounisme se sont séparés dès les premiers pas de l'islam après la mort du prophète et se sont séparés sur quoi ? sur la question de la légitimité la légitimité politique qui découle de l'interprétation des versets du Coran et de l'interprétation de ce que le prophète a dit de son livre